... Bonsoir, Frédéric Bacbedé. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir, vous avez vu, je crois que vous avez beaucoup de... Dans cette grande librairie. Oui, de fans. Alors, vous avez écrit un ouvrage, parce que vous avez décidé d'essayer de gagner 300 ans de rab. Oui, au bas mot, parce qu'on peut aussi viser le millénaire, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il y a eu énormément, enfin, pas énormément, mais il y a eu beaucoup de grands romans sur l'immortalité. J'ai toujours aimé la science-fiction et le fantastique. J'en avais jamais écrit auparavant. Et donc, il y a eu Peter Pan, il y a eu Dorian Gray, il y a eu Frankenstein, Dracula. Et le premier roman jamais écrit, il y a 4000 ans, l'épopée de Gilgamesh. C'est déjà l'histoire d'un type qui ne veut pas crever. Et puis, la science, aujourd'hui, commence à explorer des pistes assez folles de longévité, de prolongement de la longévité. Il ne s'agit pas seulement de vaincre le cancer, mais carrément de nous transformer en une autre espèce qui serait éternelle. Donc, je me suis dit que c'était intéressant d'écrire un roman sur ce sujet, qui soit non pas imaginaire, mais vrai. Votre ouvrage est très, très documenté, très précis. Est-ce que c'était un gentil prétexte pour pouvoir faire le point sur ces avancées ? D'abord, ce qui me motive quand je commence un livre, c'est la curiosité. Quand j'ai écrit sur Una et Salinger, je ne connaissais rien de leur histoire d'amour et j'ai voulu enquêter là-dessus. Quand j'ai écrit sur le 11 septembre, je suis allé à New York et je me suis documenté. Je trouve que c'est la partie, peut-être, une des étapes qui m'intéresse dans le roman, c'est de réunir un matériau assez volumineux avant de commencer, comme dit Pérec, la racontouze. Même quand j'ai écrit sur la publicité, j'espionnais mes collègues, je prenais beaucoup de notes sur tout ce que j'apprenais. On parle en ce moment beaucoup de l'obsolescence programmée. Je crois que je suis un des premiers à en avoir parlé. Enfin, bref, donc mes livres sont un mélange de reportage et de délire. Et je pense que celui-là correspond bien à cette définition. Ça correspond à votre définition ? Un roman, comme dit Stendhal, est un miroir que l'on promène le long du chemin. Donc ça veut dire qu'on regarde la réalité, mais en même temps on la déforme, on la tourne à son avantage. Et puis aussi, on essaie de faire quelque chose de beau. Il ne faut pas oublier ça. Donc une fois que j'ai rencontré tous ces chercheurs qui parlent d'immortalité ou d'en tout cas prolonger notre espérance de vie, moi j'ai dû raconter une histoire, donc je suis parti avec un personnage qui porte mon nom, qui est animateur télé, qui déteste son métier et ses collègues, et puis qui veut vaincre la mort. Il veut devenir une sorte de surhomme. Vous ne vous aimez pas beaucoup dans ce livre ? Ah non, jamais. En général, je trouve que je n'aime pas les héros. J'aime bien les anti-héros. Vous dites à un moment donné d'ailleurs dans votre livre que le malheur embellit. Ah bon ? J'ai dit ça ? Non, je me souviens que j'avais dit que le bonheur faisait grossir. Je crois que c'est dans l'amour de trois ans. Le malheur embellit. Oui, c'est vrai, au début, vous avez tout à fait raison. Oui, le malheur embellit. Et en fait, c'est parce qu'ils ont du chagrin, le père et sa fille. Et je dis que finalement, c'est vrai que ça donne un regard un peu plus intéressant peut-être, d'être triste. Maintenant que vous avez terminé cette enquête, vous préféreriez quoi ? Ne pas mourir ou rajeunir ? Oui, alors ça, c'est la piste qui m'intéresse le plus. C'est ce Japonais, Yamanaka, qui a découvert qu'on pouvait rajeunir nos cellules. Donc, en injectant quatre facteurs et puis en attendant trois semaines, des cellules adultes deviennent embryonnaires. Donc ça, je trouve que c'est assez amusant, l'idée que quand on commence à être un peu décrépit, usé, fatigué, ridé, on s'injecte Yamanaka et on rajeunit de 60%. Alors, ça marche sur des souris, des souris vieilles. Elles ne sont pas trop ridées en même temps ? Non, elles ne sont pas ridées, mais elles ont le poil un peu terne. Et puis elles sont fatiguées. Et alors, on leur injecte ça et après, elles se remettent à nager, à résoudre des labyrinthes et même à se soulever, à faire des pompes sur des petites barres comme ça. C'est amusant d'imaginer qu'il y a des chercheurs à Harvard qui observent des souris faire des pompes toute la journée. Mais alors, la question, c'est sommes-nous des grandes souris ou pas ? C'est ça. Ce qui marche sur les souris, souvent, on ne marche pas sur les humains. Alors, ils vont passer aux chiens, là. Et je vous tiendrai au courant. Mais si on peut, si vous voulez, quand on commence à être, pas malade, mais genre, moins en forme, tac, passer de 60 à 30 ans, à nouveau, et refaire ça éternellement, j'aime bien l'idée. C'est tentant. Je ne suis pas contre, a priori. C'est mieux que le botox. Alors, non, la question, ce serait plutôt, est-ce que vous aimeriez rajeunir, vraiment, ou est-ce que vous aimeriez rester comme vous êtes aujourd'hui et puis prolonger cet état ? J'étais moins bien dans ma peau quand j'étais jeune. Donc, je préférerais rester comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes bien dans votre peau. Il faut me retrouver à l'âge de 20 ans avec ces problèmes insolubles. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux faire ? Toujours des choix terribles. Est-ce que je préfère cette nana ou une autre ? C'est très compliqué. Donc, je crois que être comme aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu plus serein. Angoissé par la mort, certes, mais ça, c'est normal. Au fond, ça, on peut vivre avec ça. Frédéric Bagbedé, est-ce que vous êtes passé d'une addiction à une autre en passant à l'addiction à la famille ? Disons que, oui, le héros du livre, je disais qu'il veut devenir un super-héros. Et au fond, il s'aperçoit, au fil de son enquête, qu'il l'est déjà, qu'il est une forme de super-héros. Parce qu'un père de famille, ça doit assurer, quand même. Et ça doit s'occuper de petites créatures. Et qu'au fond, voilà, peut-être à un moment, il est assez fier de sa paternité. Et vous ? Bien sûr, oui. C'est un peu embarrassant de le dire, parce que je crains que ma fille ne soit dans la salle. Mais si elle est là, elle se cache bien. En tout cas, oui, c'est l'aspect très gnangnang de mon livre. Alors, je pense que, dans le futur, si on transforme vraiment Homo sapiens en Homo deus, c'est-à-dire en un mélange de mutants avec un ADN corrigé et de robots connectés sur la Wi-Fi, ce qui est, semble-t-il, le projet de la médecine transhumaniste pour faire de nous des individus immortels. Bon, ben, si c'est ça, au fond, moi, je dis, ça m'intéresse moins que de rechercher d'autres manières d'être immortels, comme transmettre... Sniffer les cheveux de votre fille. Voilà. Aimer et écrire. Je crois que l'amour et la littérature sont les deux moyens de vaincre la mort qui ne sont pas, comment dire, où il n'y a pas d'algorithmes qui permettent de les organiser. Dans votre livre, il y a régulièrement des listes. Oui. Et puis ça démarre par une promesse. Vous êtes comme ça, vous faites des listes et des promesses ? Des promesses non tenues, bien sûr, et des listes. Oui, j'aime beaucoup les listes. On m'a dit que c'était parce que j'étais du signe de la Vierge. Les Vierges sont des gens un peu maniaques qui font des listes de choses à faire et qui barrent au fur et à mesure. Et dans tous mes livres, il y a des listes. Dès le premier, il y avait une liste, je crois, c'était une liste de j'ai oublié toutes les choses que j'avais oubliées. Et puis là, il y en a beaucoup dans celui-là. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai. Avantages et inconvénients de la mort. Les différences entre le trentenaire célibataire et le père quinquagénaire. Bon, j'en cite une. qui est assez simple. Le trentenaire célibataire, quand il rentre chez lui, trébuche sur des bouteilles vides, alors que le père quinquagénaire trébuche sur une poussette. Donc voilà, c'est des différences notables. Oui, oui, j'entends bien. Le trentenaire se couche à 7 heures du matin, le quinquagénaire se réveille à 7 heures du matin. J'entends bien, j'entends bien. Et est-ce que... Alors, il y a quand même, dans votre livre, il y a une émotion qui revient souvent, c'est l'ennui. Est-ce que vous vous ennuyez ? Qu'est-ce qui vous ennuie, vraiment, profondément ? Non, mais je crois qu'en fait, je déteste m'ennuyer, ça c'est certain. Mais il y a une douceur de l'ennui. Je pense à la première phrase de Bonjour Tristesse, sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur, m'obsède. J'hésite à apposer le bon non grave de tristesse. Et l'idée que l'ennui est doux, et l'ennui n'est pas quelque chose dans lequel on peut s'épanouir, ça me fait moins peur, en fait. Dans votre livre, on a l'impression que quand vous vous ennuyez, vous deviendriez presque poète. Il y a des moments où on sent bien que vous décrivez votre personnage qui s'ennuie un peu de ce qu'il vit, et vous écrivez des poèmes, ou vous citez des poèmes. Je crois que les muses n'existent pas, mais qu'en revanche, il existe l'inspiration. Il peut arriver pour un écrivain que s'emmerder conduise à trouver des idées. Donc, pour un écrivain, l'ennui est un carburant. Il faut s'emmerder le plus souvent possible, assez longtemps. C'est vrai que ça a l'air bête, mais dans notre civilisation numérique, tout est organisé pour qu'on n'ait jamais à un seul moment d'ennui. On est très effrayé par l'ennui. Alors, on a notre téléphone, notre ordinateur, la télé, les jeux vidéo, enfin, toute une frénésie d'objets technologiques qui nous empêchent de nous ennuyer. Donc, de réfléchir, de penser. Et finalement, moi, j'ai un peu moins peur de ça. Là, par exemple, pour venir ici, j'étais dans un train qui était très en retard, qui s'arrêtait au milieu de la neige. Et je regardais par la fenêtre et c'était des bons moments d'ennui, assez agréables. Dans votre élu, il y a beaucoup de moments qui font penser à des bandes dessinées. Déjà, vous décrivez Genève, l'endroit dans lequel vous arrivez. Les gens que vous rencontrez, on est à deux doigts d'imaginer le professeur tournesol. Est-ce que vous lisez des bandes dessinées ? J'en ai lu énormément, quand j'étais enfant, bien sûr. Et j'ai un peu arrêté. Jusqu'aux années 80, je lisais des bandes dessinées. Je lisais, par exemple, « Métal hurlant ». J'adorais ce journal. C'est un journal, d'ailleurs, où il n'y avait pas que des bandes dessinées, qui m'a appris beaucoup sur la littérature américaine. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Charles Bukowski, qui est une de mes influences majeures. Et non, j'ai un peu arrêté. Là, je ne suis pas très au courant des bandes dessinées actuelles, à part certains amis, comme Philippe Bertrand, avec qui j'ai travaillé. J'ai fait deux BD avec lui. Et puis Johan Svar, aussi. Mais je ne connais pas très bien. Justement, vous parlez aussi de gens avec qui vous avez été, que vous avez vraisemblablement beaucoup aimé. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre livre. Est-ce que vous parlez aux gens qui vous manquent ? Vous voulez dire ? Est-ce que je parle aux fantômes ? Oui. En tout cas, est-ce que... Des lucènes ? Non, c'est vraiment aux gens qui vous manquent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai perdu des amis de mon âge. Et évidemment, quand des proches du même âge disparaissent, vous vous dites... Il y a à la fois la douleur de perdre quelqu'un, mais aussi la paranoïa de se dire, c'est bientôt mon tour. C'est affreux. Donc il y a le bon et de mauvaise raison d'être triste. Et je raconte une scène où je suis dans la rue à Paris et je vois un copain, je vais le saluer, et il se retourne. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui ressemble. Et le copain est mort depuis trois ans. Donc voilà, c'est des choses assez bizarres d'aller dire bonjour à des morts comme ça. Mais le pire, c'est l'histoire avec Philippe Bertrand, Volinsky et Tonino Benacuista. Puisque, en fait, c'est assez affreux. On s'est retrouvés à... Mais je vais raconter des trucs qui vont déprimer tout le monde, là. Non, mais on s'est retrouvés à l'enterrement de Philippe Bertrand en disant qui est le prochain. On a rigolé. Et puis le prochain, c'était Volinsky. Et à l'enterrement de Volinsky, il n'y avait plus que Tonino et moi. Et on s'est regardé un peu comme dans... Il était une fois dans l'Ouest. Alors, c'est qui le prochain ? Et comme Tonino est un peu plus gros que moi, je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Oui, vous avez l'air de prendre soin de vous. Alors... Je rappelle que ma fille est dans la salle. Ça dépend des soirs. Mais le personnage du livre, oui, fait absolument toutes les étapes. D'abord, un check-up avec un grand médecin, puis une cure de régénération, un régime épouvantable à base de brocoli et de tofu. Et effectivement, quand on fait ce genre de régime, oui, la vie se prolonge, puisqu'on a l'impression que chaque semaine dure 10 ans. Donc, mais par exemple, ce soir, je n'ai pas du tout l'intention de manger ça, ici. Vous dînez avec votre fille ? Oui, et alors à Bordeaux, j'espère qu'il y a quand même des endroits avec de la charcuterie, de la viande et du vin. Ça devrait se trouver, non ? C'est possible, je pense que vous allez y arriver. Mais justement, à propos d'excès, vous parlez donc de l'émission de télévision dans laquelle, en ingurgitant n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Vous croyez que si les gens, on leur donnait un bol de M&M's avec uniquement la consigne, il pourrait y arriver ? Est-ce que vous avez compris la question ? Non, bien sûr, il faut expliquer. Dans le livre, je suis animateur de télé, je l'ai fait pendant 20 ans, mais je n'ai jamais animé, malheureusement, un chemical show. Donc le chemical show, c'est un talk show culturel où on invite des célébrités et ils doivent piocher dans une sorte de vase une gélule au hasard et ils ne savent pas ce qu'ils vont ingurgiter. Ça peut être un somnifère, de la drogue, un excitant, je ne sais pas, donc du LSD, donc ils prennent ça et une heure après, on tourne l'émission en direct. Évidemment, si cette émission existait, il y aurait beaucoup de gens pour la regarder, mais elle serait illégale, on ne pourrait pas la faire. Peut-être qu'on pourrait la faire sur YouTube comme les recettes pompettes, mais depuis, entendu parler, on m'a dit qu'il y avait une émission comme ça en Hollande qui existait, où les invités sont défoncés. Non, c'est sûr que ce serait très amusant à regarder. À animer, peut-être que ce serait fatigant. Mais oui, écoutez, c'est simple, comme tous les passages scientifiques du livre sont vraiment vérifiés, vérifiables et sérieux, du coup, les passages autobiographiques, j'ai voulu les rendre fictionnels, un peu plus spectaculaires et déconnants. Je vous repose ma question. Vous pensez que si on ne donne aux gens que des MNM, c'est avec la consigne d'être un peu inventifs, ils n'en sont pas capables ? Ils font du mal à se lâcher ? Dans mon concept, on ne mettrait pas de la vraie drogue, on mettrait vraiment des MNM et on dirait aux gens de jouer à la comédie. Oui. Ça se verrait. Ça se verrait. Non, mais ce qui est de la télévision, c'est vraiment, c'est très difficile de faire semblant, je trouve, à la télévision. On sent immédiatement les gens qui mentent ou qui sont mal à l'aise. Et c'est amusant parce que quand on passe à la télé, les gens retiennent surtout ça. Ils voient votre émotion ils n'écoutent pas du tout ce que vous dites. Ils disent tu avais une drôle de chemise et tu avais l'air fatigué ou la tête ailleurs ou tu étais timide ou tu étais grotesque. Mais c'est un instrument assez violent pour ça. C'est pour ça que je trouvais intéressant que le héros fasse ce métier-là. D'abord, je n'ai jamais raconté mon expérience à la télé. Et puis, c'est quand même pas normal d'imposer son visage à tout un pays. les gens qui font ça deviennent accros à la notoriété. Ils ne veulent pas partir. Ils ont peur d'être oubliés. Et c'est très brutal. Et donc, je voulais un peu parler de ça. Vous changeriez quelque chose à ce que vous avez fait à la télévision aujourd'hui si vous pouviez ? Non, j'ai eu de la chance parce que j'ai animé une émission littéraire vraiment dont j'étais très fier. Peut-être que mon erreur, c'était de partir de cette émission pour aller faire l'Access Prime Time de Canal+, qui s'est très mal passé. Et puis, ensuite, le Grand Journal et tout ça. Au fond, j'aimais bien faire une émission littéraire. J'ai un souvenir, notamment, bon, on a fait une émission tout nu. Ça, ça avait marqué les esprits. mais j'ai un souvenir d'un dialogue entre Alain Robb-Grillet et Jean Dormesson, le pape du Nouveau Roman et le vieil académicien optimiste. Et une heure de dialogue entre deux, c'était quelque chose d'inouï, de très, de très rare. Et non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de grands écrivains qui sont venus, Ismaïl Cadare, Antonio Tabouki, et le fait de pouvoir parler avec ces gens était un luxe incroyable. Ensuite, j'ai animé pendant dix ans une émission de critique de cinéma où je m'amusais beaucoup et qui m'a beaucoup appris sur le cinéma. Et qui m'a, comment dire, qui m'a permis de rattraper mon inculture cinéphilique. Et pendant dix ans, donc, j'ai animé le cercle. Donc, c'est assez bizarre que je règle mes comptes avec la télévision alors que finalement, j'ai été plutôt chanceux. j'ai pas animé La Roue de la Fortune où on m'a pas obligé à, vous voyez, à commenter Les Anges de la télé-réalité ou autre. Dans votre livre, vous prêtez au personnage de votre fille, enfin de la fille du héros, une assez grande maturité et une grande facilité à vous parler. Oui. Vous étiez ce genre d'enfant ? Est-ce que moi, j'étais très... Non, moi, j'étais plutôt l'enfant parfait qui veut plaire, qui veut pas de problème. J'ai toujours été un peu... Je faisais le clown beaucoup. Mais en dehors de ça, non, je pense que... Non, j'avais au contraire beaucoup de mal à parler à mon père. J'ai toujours beaucoup de mal à parler. D'ailleurs, on peut pas en placer une avec lui parce qu'il parle tout le temps. mais... Vous trouvez qu'aujourd'hui, les enfants ont plus de facilité à avoir ce lien ? Alors, il y a une tricherie dans le livre, il faut dire. La fille du héros s'appelle Romy, elle a 10 ans et dans la vraie vie, ma fille a 18 ans. Et donc, c'est pour ça que Romy, elle a l'air très intelligente. Parce qu'en fait, c'est des conversations qui peuvent être... Disons, oui, c'est une fille de 10 ans avec le cerveau d'une adolescente un peu plus âgée. Donc, oui, elle envoie pas mal de choses. Mais c'est pareil pour l'épouse du narrateur, Léonore, qui ne s'appelle pas Léonore dans la vraie vie et qui aussi lui rentre dedans pas mal. Et moi, en fait, souvent, j'ai remarqué récemment, les gens disent « Ah, c'est bien, tu t'en prends plein la gueule de tes proches. » Je rappelle quand même que c'est moi qui ai écrit le livre. Donc, il y a beaucoup de phrases qui sont imaginaires qu'elles ne m'ont pas dites. Heureusement, ça m'aurait peut-être vexé. Mais par contre, j'aime bien me les envoyer moi-même à la figure. Mais vous aimez bien les gens qui vous rentrent dedans et qui vous bousculent d'une façon générale ? Oui. Oui. J'ai beaucoup de mal avec les flatteries et les compliments. Je ne sais jamais trop quoi, comment réagir quand on me dit quelque chose de gentil. En général, je baisse les yeux. J'essaie d'avoir l'air humble. J'ai tellement de mal. Alors que vous, vous avez une grande facilité à dire, à dire aux gens ce que vous pensez ou c'est une figure ? Je le fais par écrit. Dans le Figaro ou ailleurs, je peux donner mon avis sur des livres parfois très élogieuses ou d'une manière désagréable. Je participe aussi au Masquer la plume. C'est un endroit où on est très libre de sa parole. J'avoue que le Cercle et le Masquer la plume, c'est finalement deux émissions qui se ressemblent beaucoup, des émissions où on se dispute. J'aime beaucoup ça. Mais si vous voulez me faire dire que je suis sincère en face, pas tellement, en fait. J'ai du mal à... Oui, à dire des compliments en face, oui. Mais à dire des horreurs en face, pas trop. Je préfère le dire dans le dos, en fait. Est-ce que cette posture si joyeuse, si légère, en fait, vous permet de dire des choses plus facilement ? Est-ce que ça vous sert à ça ? Tous les écrivains que j'admire avaient cette légèreté et cet art de faire passer pour futile ou frivole des questions très graves. Et évidemment, quand on écrit un livre sur la mort, il y a beaucoup de livres sur la mort qui sont très sérieux. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de plaisanter tout le temps, que ce soit aussi un éloge de la vie, mais j'ai même une liste de toutes les raisons de vivre, et... Il y a quoi dans cette liste ? Il y a... Vous voulez que je la lise ? Donnez-moi deux, trois exemples. Bon, ça se termine par le sourire de Romy, bien sûr, mais je pense que dans tout ce que je dis, la vue... Si, je sais. Pardon. Il y a ça. Il y a le Galak. Ah, oui, merci. Tenez, mais je vous en prie. Alors, le Galak. Ça, ça m'a beaucoup intrigué. C'est dans les raisons... Oui, parce que... Oui, d'accord. Souvent, en fait, c'est une idée de Woody Allen. Woody Allen, dans Manhattan, il s'allonge sur son canapé et il dit les dix raisons de vivre. Et alors, c'est, par exemple, je ne sais pas, la Symphonie Jupiter de Mozart, c'est Potato Head Blues de Louis Armstrong, de Louis Armstrong, des chefs-d'oeuvre, l'éducation sentimentale. Et moi, je trouve que j'avais envie aussi d'être un peu plus terre à terre. Chaque fois qu'on croque un carré de Galak, la vie vaut la peine d'être vécue, quand même. C'est évidemment très malsain, c'est fabriqué par Nestlé dans des usines, c'est rempli de sucre, c'est très mauvais pour la santé. Mais j'aime bien ça, j'aime bien aussi les Frosties. Et je ne sais pas, je voulais que ce ne soit pas prétentieux comme liste. Par ailleurs, il y a des choses prétentieuses. Par exemple, il y a le pirate de Haute-Mer de Scott Fitzgerald qui est une nouvelle pas très connue, mais où il y a une héroïne très tête-à-claque, une fille de bonne famille qui est sur un yacht, qui s'ennuie et qui est très, très drôle. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a des choses un peu plus sexuelles aussi. Est-ce que c'était une façon de dire qu'en fait, vous êtes quand même à l'affût des petits bonheurs du quotidien ? Oui, allez-y. Ah, vous voulez dire est-ce que je suis Philippe Delerme ? Peut-être pas au point de l'écrire, mais en tout cas, est-ce que vous avez cette... Non, mais en fait, dans les listes, ce qui est marrant, c'est les contrastes. C'est de dire une des raisons de vivre, c'est d'être amoureux, c'est quand on est chez soi, d'entendre la pluie dehors, des choses comme ça, très poétiques. Et puis, juste après, c'est la phrase de Lara Stone, le mannequin Lara Stone, le jour de son mariage au Claridge's à Londres, prend le micro et dit « Je connais toutes les chambres de cet hôtel. » Ça... Quand même. Voilà. Frédéric Baguenet, pour vous, ce livre-là, c'est celui qui est le mieux écrit. Vous avez la sensation, en écrivant des ouvrages... C'est une question ou un compliment ? Non, non, c'est une question. Ah, non. Dommage. Non. Moi, je pense que c'est mon livre le mieux écrit. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est beaucoup de travail d'avoir l'air de bâcler. Je vous assure, j'ai beaucoup coupé, beaucoup relu, beaucoup rétréci, raccourci le livre. Et le travail, notamment, de vulgarisation scientifique, c'est un gros travail parce que la plupart des interviews étaient en anglais. Donc, avec des chercheurs d'assez haut niveau, d'arriver à simplifier en français des idées compliquées comme découper notre ADN, ou se servir du sida pour guérir les gens en le sida devenant un véhicule pour transformer nos cellules, il y a des idées folles comme ça. Et donc, ça, c'était un gros boulot. Et puis, cette apparente légèreté et même la facilité qu'on me reproche, moi, elle me demande beaucoup, beaucoup de travail. j'ai la facilité besogneuse. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez un ouvrage qui est un journal de bord. Vous en avez un pour vous, tous les jours ? Vous écrivez, vous avez un journal intime, Frédéric Becbeder ? Alors, j'ai eu un journal intime quand j'avais 8, 9 ans. Et puis, maintenant, j'ai des carnets et je note des idées en vrac des choses qui m'amusent ou des citations ou des phrases que j'entends dans le train. Mais, non, je n'ai pas de journal intime au sens Paul Léoto, voilà, nous sommes le 9 février. Alors, il marque vendredi 9 février et il dit tout ce qu'il a fait ce jour-là. Ça, je ne fais pas ça, non. je ne sais pas ça, c'est une chose que j'aime beaucoup lire, mais je trouve qu'à écrire, j'ai peur de, j'ai peur de, si je faisais ça, d'arrêter de vivre ou de changer mon mode de vie pour pouvoir raconter ma journée. Et, en fait, j'ai envie simplement de vivre ma journée et de glaner des choses disparates qui finissent par s'organiser. C'est assez bizarre. j'ai remarqué que dans mes carnets, en fait, il y a des obsessions qui reviennent et c'est comme ça que je finis par trouver des sujets de romans. Est-ce que la littérature, l'écriture, c'est votre plus grand amour ? Après mes enfants et ma femme. Je trouve que c'est quand même... Dans la vie. Mais, oui... Ça vous a sauvé de quelque chose ? L'écriture permet de mettre des mots sur ses problèmes, ses inquiétudes ou de saisir des moments de beauté aussi. Parfois, c'est simplement ça. C'est de, tiens, ah tiens, se souvenir pourquoi on se sent bien. ça peut servir au moment où on se sent mal de relire, ah oui, là je me suis senti bien, tiens, si je refaisais ça. D'accord. De capter une vérité aussi. Quand on entend ou quand on assiste à des choses qui vous choquent, qui vous mettent en colère, ça défoule. Je ne crois pas que l'écriture soigne, mais en revanche, elle défoule. j'écris souvent quand je suis énervé. Je pense que la colère, c'est un bon carburant, un bon moteur pour l'écriture. Oh, je suis énervé. Tiens, voilà. Et c'est peut-être pour ça que mes livres souvent provoquent des controverses, des, pas des grands scandales, mais enfin des disputes, parce que je... Je pense quand même que la littérature, c'est l'endroit où on doit pouvoir écrire des choses qu'on ne peut pas publier ailleurs. Et les livres que j'aime, Lolita, par exemple, sont des livres qui ont fait scandale. L'amant de l'édit Chatterley, Tropique du cancer. Et puis, dans les classiques, quand on pense que les fleurs du mal ont fait l'objet d'un procès, mais aujourd'hui, c'est étudier à l'école. Des enfants, en bas âge, apprennent par cœur des histoires de putes droguées. Et Rimbaud, n'en parlons pas. Donc, je suis partisan d'une littérature qui dérange, qui provoque des débats. Je suis très heureux quand, par exemple, des spectateurs vont voir L'amour dure trois ans au cinéma et un couple qui va voir ça se quitte après. Ah oui ? Pardon. Non, mais... Oui, ou quand on va voir 99 francs, si on lit 99 francs et qu'ensuite, on quitte son boulot, ça m'arrive de recevoir des lettres, vraiment, où je suis très ému parce que je me dis, tiens, j'ai changé l'avis de quelqu'un. Parfois, c'est l'inverse. Il y a aussi des jeunes qui lisent 99 francs et rentrer dans la pub devient leur rêve pour gagner plein d'argent à manipuler les masses en se défonçant la gueule. Donc, parfois, on écrit et on n'atteint pas le but qu'on recherchait. Merci, Frédéric Becvedé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada